Notre spécialiste cinéma est avec nous, c'est Thomas Croisière. Par Jupiter présente Le cinéma de Thomas Croisière Bonjour Déborah François, votre film L'Autre Continent n'est pas la suite de l'un continent, même si votre partenaire Paul Ami finit par faire caca sous lui, mais l'histoire d'amour plus forte que la mort est plus fragile que tout d'Olivier et Maria, deux jeunes interprètes en République de Chine. L'occasion pour moi de vous proposer un top 3 des films où l'on s'aime sur un autre continent. Numéro 3 Scarlett Johansson, Karaoke les Pretenders dans Lost in Translation. En assistant aux prémices de votre histoire d'amour made in Taiwan, je n'ai pu m'empêcher de penser à Bill Murray, Scarlett perdu dans leur traduction, égarés dans la bizarrerie tokyoïte, ces deux-là se sont vite saqués pour oublier leurs sushis et prirent ensemble le maki vers des soirées animées où ils ne purent pas que du judo range, que des calembours inspirés par mon maître, le bonze Eudmo. Lost in Translation est un tsunami de tendresse pour une histoire d'amour karaté dans ce film qu'a paraté Sofia Coppola, prouvant ainsi qu'elle est tout sauf une fille d'eux, salut Francis, une ex de Hello Spike Jonze, une femme de Cucou Thomas Mars, une sœur d'eux, salut Romane, la nièce de Bisou Thalia Adrien, ou une cousine de Bonjour Jason Schwarzman et Nicolas Cage, mais bien une grande réalisatrice d'un mètre soixante-quatre. Numéro 2. Plus lointaine qu'un autre continent, une autre galaxie lointaine, très lointaine, où la princesse Leia, à l'instar Wars de Maria, que vous interprétez Déborah, est une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Peut-être pas au point de dire à Han Solo, je te propose qu'on s'organise tous les deux et qu'on baise, mais tout de même assez pour rouler une pelle à son frère, avant de déclarer sa flamme à son pote. À se demander finalement ce qu'au début d'un nouvel espoir, elle voulait réellement à Obi-Wan Kenobi et son gros sabre laser. Et ce n'est pas un hasard si l'échange d'Olivier et Maria, « Je t'aime mon amour, à tout à l'heure », me rappelle le « Je t'aime, je sais » de Leia et Solo. Leia et Maria qui courront toutes deux des risques insensés pour sauver leur amour et briser l'anathème qui les tient loin de leurs bras. Leia en s'infiltrant dans l'antre de Djabal Forestier sur Tatouine, Maria en retournant vivre à Strasbourg. Numéro 1. Tu dois te rappeler de ça, un baiser n'est qu'un baiser, un soupir n'est qu'un soupir, les choses essentielles s'appliquent tandis que le temps passe. Ces paroles, vachement mieux en anglais, Maria pourrait les chanter à Olivier, même sans le piano de Dooley Wilson dans Casablanca. Quand Disney nous abrutit d'amour pour toujours, votre réalisateur comme un cogiteur s'interroge sur la contradiction de l'amour qui peut être si fort et si fragile. Celui de Maria résistera-t-il aux épreuves du temps qui goes by ? Autre amour, autre temps, autre résistance. Celui d'Emfré Bogart et Ingrid Bergman, deux amants qui se sont follement aimés avant-guerre et qui se retrouvent par hasard, qu'un coup de dé jamais n'abolira, sur le continent africain. De tous les bars, de toutes les villes du monde, il a fallu qu'elle entre dans le mien. Oui, Rick, ça se passe comme ça, dans le meilleur scénario de tous les temps, selon la guilde des auteurs américains. Et tel Maria, déclarant en ouverture de l'autre continent, « Moi, il me reste des souvenirs, des moments éparpillés et des lieux. » « Oui, dit à Bergman, nous aurons toujours Paris. » 43ème meilleure réplique de l'histoire du cinéma. Oui, ils auront toujours Paris, comme vous aurez toujours Taïwan. Et qui sait, peut-être que comme pour Rick et Louis, le capitaine de la police locale, toute cette histoire sera au final le début d'une grande amitié. Voir d'une histoire d'amour, car j'ai toujours trouvé ce coming-out anti-Reich de dernière minute sur fond de brouillard et de marseillaise à faire trembler les murs de Géricault, plus que joyeux, limite gay. Louis, je pense que c'est le début d'une belle amie. 20ème meilleure réplique de tous les temps. Vive la France. Et vive le cinéma ! De Thomas Croisière. Merci Thomas.